Ok, ah oui j'ai pas ouvert le Team Viewer donc du coup j'ai pas accès aux pubs, je sais pas s'il y a quelqu'un sur place là, mais donc on va s'y lancer. Donc oui, je suis exceptionnellement de chez moi avec le micro de Philippe Rizzoli, on va se faire ça à la tranquillou et à attaquer le segment des ninjas. Alors attendez, ah oui en fait c'est le retour sur Gaming Live Plateau que j'entends, c'est-à-dire que si je gueule très fort, je m'entends gueuler très fort. Alors, ah oui c'est ça, très impressionnant. Donc oui, de retour, vous avez regardé l'Awesome Gaming Zone Quick 2015, le stream francophone, tous les dons vont à la Prevent Cancer Foundation dont la spécialité évidemment est de le dépistage et la détection préventive du cancer ainsi que de s'investir dans la recherche contre ce dernier, d'accompagner les victimes et de créer moult structures pour les malades. Cette année, le focus de l'Awesome Gaming Zone Quick 2015 est le cancer de la prostate et le cancer du sein, ça sera versé, cancer que l'argent de tout ce marathon ira principalement pour le dépistage et donc la recherche. Concernant ces derniers, voilà, vous pouvez également acheter des t-shirts très cool sur TheYetisTheYetis.com slash AGDQ et sur les 11$ que valent chaque t-shirt. 3$ vont à la Prevent Cancer Foundation, il y a également l'excellent Humble Bundle spécial AGDQ sur HumbleBundle.com pour avoir énormément de jeux pour une bouchée de pain ainsi que si vous désirez mettre plus du merch et des t-shirts également ainsi qu'un mois de Xpeed Premium et de Twitch Turbo me semble-t-il. Et c'est vous qui répartissez les dons entre le Humble Bundle, la Charité, donc la Prevent Cancer Foundation et les développeurs. On va passer donc sur Shadow of the Ninja, on voit Blakey, c'est Blakey qui va jouer, parfait, je pensais que ça allait être l'autre joueur qui est peut-être là, à côté de lui, voilà, qu'on voit à gauche au commentaire, qui a le record du monde normalement. Charlyon me semble-t-il, bref, Shadow of the Ninja donc, un jeu du schnapps clairement sorti en 90 au Japon, 91 aux Etats-Unis et en Europe, dont des noms différents à chaque fois. Au Japon, ce jeu s'appelle Kage, aux Etats-Unis, il s'appelle Shadow of the Ninja et en Europe, il s'appelle Blue Shadow. On peut y jouer à deux en coop avec deux personnages, voilà, on les voit, ça rappelle un peu l'ambiance Tenshu avec, alors j'ai pu y aller, non, Rikimaru et Ayane, je crois. Ici, c'est Hayate et Kaede, mais les deux personnages sont exactement pareils, un jeu de Natsume. Bon, on va voir, c'est un peu un préambule sympathique à ce que sera l'excellente. L'énorme race de Ninja Gaiden, d'ailleurs j'ai oublié de tweeter, de hyper le truc. On compte sur vous ? Bien entendu, donc nous y voilà directement, alors vous allez le voir sauter et taper énormément, c'est la manière la plus rapide de se déplacer. On peut également, lorsqu'on saute, appuyer vers le haut pour justement grimper sur diverses corniches et plateformes. On peut également appuyer vers le bas avec le saut pour descendre de ces dernières assez vite. On se bat avec un katana, on peut récupérer des upgrades, des power-up un peu partout pour faire monter le niveau de cette épée, lui donner plus d'allonge et plus de pouvoir. Et augmenter cette épée également nous permettra d'augmenter nos armes secondaires. Parfois on récupère des munitions qui nous permettent par exemple de balancer des shurikens. Ces shurikens qui sont lents et chiants dans un premier temps, puis qui deviennent rapides et puissants pour enfin devenir des shurikens à tête chercheuse. Et on l'utilisera énormément, donc là il s'est pris un dommage, il n'a pas réussi à faire un ledge trick assez stylé où en gros on arrive sur la corniche juste avant l'ennemi et on le dépasse avec un autre saut, il s'est pris du dommage mais c'est pas trop grave. Ça va juste lui faire perdre une ou deux secondes et on se retrouve donc déjà dans ce niveau où il faut pas peu de temps. Donc là voilà c'est une upgrade qui a été récupérée ici. Plein de plateformes qui tournent autour de ces grandes roues, ces grands rouages. Et si on est assez rapide on peut justement espérer ne pas perdre de temps. Ce qui n'a pas été réussi il me semble-t-il, il était possible de plus ou moins faire ce niveau sans s'arrêter et d'attraper toutes ces plateformes rotatives in extremis. Petit dommage pris, il y aura énormément de dommage boost dans ce run. Une seconde qui a pas mal été optimisée en deux ans, il a gagné deux minutes par rapport à ce qu'il y avait sur la SDA auparavant. Donc voilà le boss, une attaque spécifique qu'on n'avait pas vu encore c'est le lightning spell, le sort d'éclair. Il s'est placé à un endroit extrêmement précis, si vous voulez s'appuyer sur B pendant 6 secondes, vous sacrifiez la moitié de votre vie pour balancer un énorme éclair qui s'abat sur l'ennemi et qui fait un dommage monstrueux. Ensuite vu qu'il s'était bien placé, il ne s'est pas pris de dommage par les petites dragées Fuka. Résultant du boss et a réussi à le tabasser. Je suis en avance, alors c'est incroyable. Pourtant j'étais calé une seconde derrière quand je l'ai vérifié sur TeamSpeak. Donc je ne devrais pas être tant en avance. C'était Ayame dans Tenchu. Très bien, vous voyez les shurikens à tête chercheuse assez stylés qui vont être cruciales contre ce demi-boss. Car en effet, ça le rend absolument anecdotique. C'était un serpent assez pénible. Enfin, ça nous rappelle un peu les monstres de Shoot'em Up tels que Salavander entre autres. Il y a beaucoup plus pratique du coup de toucher ce monstre avec ses shurikens homings. On voit plusieurs damage boosts tout simplement pour ensuite passer tranquillement à travers des ennemis. Ça sera notamment utilisé pour ces saloperies de fumée, ces jets de vapeur qui sortent de nombreux tuyaux. Donc on est toujours sur cette épée brevée qui a gagné un joli projectile en plus. Et donc on enchaîne sur le 3-2. Donc bon, c'est vraiment un jeu assez standard. On va se taper l'inévitable, évidemment, ascenseur. Et juste une phase de transition. Même si dans ce jeu, il y a des autoscrollers. Mais beaucoup moins que dans Shinobi 3. Ça sera beaucoup plus critique. Quand on est sur Shinobi 3, c'est le boss qui nous rappelle le Technodrome. Mais c'est extrêmement gratuit si on a récupéré des grenades auparavant. Des grenades qui ont pris du niveau également. Voilà, on a finalement juste grimpé sur le deuxième étage de ce tank. Il est balancé 3 grenades. C'est ridicule. Ah, barille les gens. Et oui, Ninja Gaiden à venir. Oui, voilà, le très, comment dire, le Relay R.I.S. de Prestige. Donc cette mort-là a été volontaire, vous l'avez vu. Finalement, en tombant directement dans ce trou, on a respawné à droite. Et c'est finalement plus rapide que de sauter et de courir tout court. Donc voilà, là, il y a plusieurs sauts assez importants à faire. Et là, cela n'a pas réussi pour accéder aux échelles tranquillement. On ne va pas damage booster l'intégralité du niveau. Sinon, on n'aurait pas assez de vie pour le reste. Shinobi 3, le jeu de l'amour tout à fait. Ça, c'est à venir juste après, si je ne dis pas de bétige, je n'ai pas le programme sous les yeux. Je crois que ça intervient avant le Ninja Gaiden Relay Race. À voir. D'ailleurs, le race de Ninja Gaiden, où c'est marqué Various, plusieurs joueurs pour le race, c'est normal. Mais c'est marqué aussi Dogfeast et Sinister One au commentaire, alors qu'on aurait pu les attendre à voir en joueur. Mais en même temps, il y a Ohon qui est sur place. Ohon qui est deuxième derrière l'exos au Ninja Gaiden 1 et qui a le record du monde de Ninja Gaiden 2. Il y a également Infested Rich. Il y a beaucoup de très très bons joueurs. Donc, à voir. Donc, ça, c'est un boss assez pénible. Ce samouraï, ce shogun qui, en gros, va réapparaître. On le manipule. C'est pour ça qu'on va à droite et qu'on saute sur place pour revenir ensuite vers le milieu de l'écran pour qu'il se téléporte. Ça rappelle un peu la momie de Super KS4. Il se téléporte et arrive toujours sur l'extrémité droite de cette plateforme. Sa jauge de vie va mettre un petit peu de temps. Il va falloir le bourrer plusieurs fois avant qu'on puisse enfin avoir accès à cette jauge de vie. Et plus ça sera le cas, plus sa téléportation sera rapide. On le voit. Il revient extrêmement vite maintenant. Donc, c'est un combat qui, du coup, est rendu assez anecdotique. On a perdu un peu de temps là avec... Il y a mis énormément de temps à se décomposer sur les coups précédents. Je suis en avance. Alors, je vais essayer de... C'est peut-être du côté... Ou c'est peut-être moi si je me mets en high. 3, 4, 5, 6... Voilà, là, j'ai dû... Je suis reparti 3 secondes derrière, donc on doit être bien. Je suis à 53, 54, 55... C'est vous qui me... Direz. Donc, allez. On s'approche. On s'approche de la forteresse du méchant, du vilain. D'ailleurs, oui. Je remercie Oxido Reduction pour m'avoir donné ses notes sur ce jeu-là. Je l'avais pris parce qu'il était au début du segment Ninja, mais je n'avais pas vraiment eu le temps de trop le taffer. Donc, merci à lui. Mais voilà, c'est un jeu assez... Très, très standard. Donc, vous voyez, on a récupéré une vingtaine de shurikens qui vont tous être utilisés sur le haut de ce stage. En train de se débarrasser des moult soldats. Donc, là, également, on a ces machines de guerre, là. Ces machines d'artillerie, qui ont une hitbox extrêmement bizarre au niveau de leur tir. Donc, assez pénible. On a récupéré de la vie à mi-chemin. Mais 5 secondes d'avance. Oh là là, mais c'est pas sérieux. Il faudrait que quelqu'un, s'il y a quelqu'un sur place, il faudrait qu'il post-play le stream. Et on pourrait repartir vers de bonnes bases. Je vais essayer de récupérer. De toute façon, voilà, vous le voyez, on saute comme... Vous allez le voir, plutôt. On saute comme des gueudins, juste pour lutter contre le sens contraire des tapis roulants. Du moins, 1 sur 2 tapis roulants. Je vais m'en mettre en source. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Ou peut-être que si quelqu'un stream à côté sur le plateau 3, genre Yohan Verdier, peut-être que si je gueule très très fort, il ne m'entendra et du coup agira. J'essaie de repartir derrière. J'ai pas l'impression d'être reparti derrière. Je me demande si j'ai pas gagné du temps. Je suis repassé en source. Bénéficier du 60 images par seconde. Peut-être que si on se remet en source. Du côté de la régie, ça devrait le faire. Mais ça va être pénible. Surtout sur Ninja Gaiden, qui est un jeu qui se commande plus ou moins à la frame, avec beaucoup de monde. Donc dans l'idéal, oui, j'aurais été au studio. Mais c'était pas trop possible aujourd'hui. Donc voilà la magie de l'éclair qui s'est fait la moitié de la vie utilisée dès le début. Et normalement, si on a le bon setup, il a bien défoncé le boss pendant sa transformation en espèce d'egg, d'hypogriffe, peu importe. Avec des grenades. Ce qui fait qu'il a pu le terminer juste au moment où la deuxième force est lancée en l'air. C'est ce qu'on appelle le quick kill. La manière rapide de tuer ce boss-là. Ah mais suis-je bête ? Je peux utiliser live. Je vais utiliser TeamViewer. Me connecter au PC du taf pendant que je commande. Ah oui, je le vois en effet que je suis 10 secondes en avance. Donc du coup... Oh là là. Bon, alors j'espère que vous m'entendez. J'ai fait une petite fausse manip, comme on dit. Et j'ai vu Xplit apparaître dans TeamViewer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Xplit fait là ? Il faut que je le ferme. Alors qu'en fait, c'était le Xplit du taf que je voyais. Donc la bonne nouvelle par contre, c'est que j'ai relancé le stream. Normalement, on y est. Et surtout, j'ai refresh le stream ES. Et je suis à la frame avec. Voilà. Donc tant pis pour la vd. On a loupé la moitié de la run. Oui, on a loupé la moitié de la run. Mais c'est pas grave là, d'autant plus qu'on est arrivé sur une partie qui est en auto-scroller. Donc les auto-scrollers, c'est ce qui est plutôt très très chiant dans les jeux d'action plateforme. C'est-à-dire que ce sont des parties qui défilent automatiquement. On ne peut pas vraiment optimiser, gagner de temps sur ces parties. C'est d'ailleurs pour ça que Shinobi 3, qu'on retrouvera plus tard, est un speedrun extrêmement pénible. Du fait qu'il est très très dur, susceptible, enfin peut amener à beaucoup de resets. Et pour autant, le jeu a 4 ou 5 auto-scrollers. Donc c'est vraiment un speedrun d'un jeu très stylé, mais plutôt pénible. Il y a un buffer. Ah, il y a des buffers du côté du taf. Oh là là, bon j'y retourne. Désolé pour Shadow of the Ninja, mais... Ah ouais d'accord. Faut que je vais mettre en source le stream du boulot en high. C'est quand même fou qu'on ait... Alors désolé si je parle comme un golemont, mais c'est juste que j'ai le retour de ma voix là, vu que je suis sur Team Viewer. Que le dernier boss lui se fait rocher. On a changé d'arme entre temps, parce que oui, on n'avait jamais vu cette arme. On était toujours à l'épée. Mais en fait, on peut également, eh bien oui, avoir une deuxième arme, qui peut également tirer en diagonale en haut et en bas. Qui a beaucoup plus de portée, mais qui est très lente, et qui des fois bug. Au niveau de la hitbox. Je suis en postplay, on va sûrement revenir au kill, mais c'était assez standard. Je crois que j'aurais toujours 2-3 secondes d'avance sur le stream, ce qui me parait fou. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de moi perdre du temps. C'est ça, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux, entre guillemets, d'être sur place. Ce n'était pas possible. Cette fois-ci. Je vais revenir dans quelques instants. Je vais essayer de bien caler TeamViewer avec nous. Le PC du taf avec nous. Donc, on revient. Le PC du taf avec nous. Le PC du taf avec nous.